Bonjour à toi chers spectateurs, Flo de Géraldine Danon, c'est un film qui m'intriguait, mais parce que je me suis rendu compte que finalement je savais peu de choses de Florence Arthaud. Je sais un petit peu son parcours, je sais malheureusement sa mort un petit peu triste, pour ne pas dire carrément désolante en 2015, mais sinon je sais pas grand chose de son parcours et j'avoue que le film m'intriguait surtout pour cette raison. Le résumé pour faire simple, dans les années 80, alors qu'elle s'apprête à rentrer à la fac, Florence a un grave accident qui change à jamais sa vie. S'en sortant tout juste alors qu'on l'a considérée comme morte, elle décide de prendre sa vie en main et d'aller vers son rêve, la mère. Alors, c'est pas un film qui va réinventer le genre du biopic, je pense pas en même temps que ça soit le but de Danon. On sent que l'objectif est surtout de faire un portrait de femme, et de faire un portrait de femme qui sonne comme très classique. Par de nombreux aspects, et je ne trouve pas que ça soit uniquement sa présence au casting, j'ai vu dans son métrage un peu la même démarche qu'il y a dans le cinéma d'Alexis Michalik, c'est-à-dire un cinéma qui est extrêmement bien fait, mais particulièrement classique dans sa composition. C'est-à-dire que graphiquement, narrativement, le film va suivre une structure que l'on connaît par cœur, et ne va pas chercher à en sortir. L'objectif de la réalisatrice n'est jamais d'aller plus loin que simplement faire le portrait d'une femme qui a envie de s'affirmer dans un monde dominé par les hommes. Cet objectif-là est parfaitement rempli. Ce qui ne surprend pas, c'est la manière avec laquelle c'est structuré, qui est un petit peu convenu. J'avoue que je ne m'attendais pas non plus à avoir un parcours qui sonne comme détonnant, mais nous raconter l'histoire de Florence Artaud par le prisme de ses rencontres amoureuses qui vont à la fin la mettre sur la route du Rome, je ne suis pas hyper fan. Je ne trouve pas ça forcément très surprenant, et c'est très convenu. Et finalement, ça n'en fait pas une femme si forte que ça. Et c'est un petit peu dommage, parce que sinon, il y a plein d'aspects d'écriture et d'esthétique que je trouve vraiment réussis, mais je trouve que le message est bizarrement amené. Raconter l'aventure d'une femme et de sa vie, une vie faite d'obstacles, mais surtout d'un besoin de se confronter à quelque chose, une réalité, une puissance qui la dépasse, cela a de quoi passionner un spectateur qui recherche à se confronter à une forme de nouveauté et d'intensité qui sera amenée par ce regard unique. Géraldine Danon nous offre le portrait d'une de ces grandes dames de la culture sportive française pour un moment de cinéma qui fonctionne, qui ne surprend jamais, que ce soit dans son fond ou dans sa forme, mais qui marche, pour ce qu'il est, soit un portrait fortement et lourdement fictionné d'une héroïne rare qui a voulu affronter un monde qui ne lui semblait pas être approprié. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Géraldine Danon, par Yann Kefelec et aidé par Agnès de Sassy, Agnès de Sassy dont on entend souvent le nom puisqu'il s'agit d'une grande scripte d'octeur du cinéma français. Alors, comme je l'ai évoqué, le film est pour moi très bien, mais très bien de manière classique, c'est-à-dire qu'à aucun moment il ne sort des gonds de l'aventure d'une femme qui va essayer de se construire pour essayer de réussir son objectif. Donc, si on part de cette idée-là, le film se structure plutôt bien, arrive à emmener son personnage dans la meilleure direction possible et arrive à bien se structurer et à nous embarquer avec assez, on va dire, de tension et de puissance pour réussir à tenir. Mais, il y a un gros souci. Les relations amoureuses de Florence Artaud sont dans ce film amenées complètement à la truelle. Elles sont amenées de telle sorte à nous donner une impression que ce sont les hommes qui lui transmettent la passion et qu'elle, elle en retire une essence qui va la porter et qui va l'inciter à aller faire la route du Rhum. Alors, pourquoi pas ? Mais, le problème que j'ai, c'est que plus de la moitié du scénario est structuré uniquement autour de ça. Pas du tout autour de Florence Artaud qui essaye de se préparer à faire la route du Rhum. Alors, je ne dis pas que foncièrement, je me serais attendu à avoir avant tout l'histoire d'une femme qui essaye de préparer la route du Rhum. Quoique, ça aurait pu être intéressant. Mais, je trouve que le message qui en découle à la fin est un petit peu bizarre parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est un message comme quoi les hommes sont tous des salauds et qu'elle, dans ce monde d'hommes, elle a réussi à s'affirmer en allant à l'encontre de ce qu'on attendait d'elle ? Est-ce que c'est juste très maladroit mais c'est un message féministe montrant que, dans ce monde d'hommes, une femme peut réussir à trouver sa place et peut se l'affirmer sans avoir besoin qu'on la seconde ? Je ne sais pas. C'est mal véhiculé, c'est bizarrement fait. Ça m'a un peu laissé dupitatif à la fin. Danon, de Sassy et Kéfelec proposent une écriture donc classique mais qui, encore une fois, malgré son côté romanesque pas du tout correctement acheminé, fonctionne plutôt bien pour ce qu'elle est, soit l'écriture d'une dame cherchant à affronter un monde d'hommes en les combattant à armes égales. Cela n'est jamais subtil ni même raffiné en termes de structure et de composition mais cela fonctionne tout de même bien, donnant lieu à une épopée attachante et impactante qui nous emporte dans une narration immersive et forte où l'émotion prévaut sur la logique de construction dramatique d'une héroïne qui impacte par sa présence et non par la logique de son parcours. En termes de mise en scène, Géraldie Danon aussi entre les petites idées de mise en scène et les vrais moments de brio. Disons que le vrai moment de brio, par exemple, que je trouve être parfaitement maîtrisé, c'est cette route du Rhum que l'on a vers la fin. Je ne vous spoil pas forcément comment ça se passe mais d'un point de vue esthétique, narratif, dramatique et émotionnel, cette partie-là, elle fonctionne particulièrement bien. Après, niveau reconstitution, le film est plutôt bien foutu, arrive à aller dans une direction qui n'est pas balisée, qui n'est pas convenue, qui n'est pas cliché et arrive plutôt bien à gérer cette période années 80-90 d'un point de vue vraiment immersif. Mais c'est un peu tout. Et en fait, c'est un peu dommage. Mais comme c'était un peu le cas, comme je l'évoquais au début du film, j'ai vraiment l'impression qu'il y a la même école qu'Alexis Michalik en termes de composition. C'est-à-dire que c'est super bien fait, très bien reconstitué, émotionnellement impactant, mais qu'à aucun moment on a l'impression qu'il y a un petit truc qui détonne plus que cela. Donc je l'ai dit, il y a cette partie route du Rhum qui fonctionne bien, qui a vraiment une patte identitaire atypique, mais le reste du temps, le film fait un peu de jukebox de plein de longs métrages qu'on a déjà vus. Et du coup, ça marche, mais on se dit constamment, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça, c'est pas si neuf, c'est pas si innovateur. Et je ne dis pas qu'un film se doit constamment d'être créatif, mais ça aurait été bien de voir une réalisatrice et d'un petit peu plus s'affirmer son style, plutôt que de montrer qu'elle aime bien le cinéma, qu'elle en connaît un peu les codes, qu'elle maîtrise une partie de mise en scène et qu'elle sait comment rendre hommage, mais elle va pas un peu plus loin. Et même la partie route du Rhum, on pourrait y voir un côté All is Lost par moments qui fonctionne bien, mais encore une fois, trop hommageieux. Danon donc choisit de faire de sa mise en scène un outil avant tout émotionnel et non pas forcément aussi esthétique que ce que l'on aurait pu imaginer à la base, donnant lieu à un moment de cinéma qui se tient, qui fonctionne, qui ne surprend pas donc, mais qui donne lieu à de jolis moments de septième art. Comme dit, cette route du Rhum est particulièrement bien construite, mais au-delà de cela, la lumière, l'ambiance globale, les sensations que procure le long métrage au fur et à mesure que l'on avance, suffit à donner de la puissance à ce que l'on voit, ce que l'on ressent, et ce qui se construit devant nous, soit une épopée avant tout faite de ressentis et finalement peu de recul ou d'analyse. En termes de casting, celui-ci en grande majorité est plutôt efficace. Alors je mets une petite haula sur Alison Wheeler que je trouve pas parfaite, que je trouve un peu maladroite même par moments, Alexis Michalik est parfait, tout comme Samuel Jouy, qui personnellement est un immense coup de cœur à chaque fois que je le vois à l'écran, mais là encore une fois, il est fantastique, Alexis Michalik étant très bon. Charles Berling est très charismatique, tout comme Pierre Deladonchamp, très attachant. Marilyn Cantot est également très bien, Grégoire Collin est fantastique. Dans les rôles plus tertiaires, Olivier Lousteau, Lou Lamazou, Théo Cholbi, Paul Bartel, Jean-Baptiste Levaillant, Achille Reggiani, tous les acteurs sont vraiment maîtrisés, mais j'ai l'impression qu'il y a cette union de groupes qui forment du coup un casting très équilibré. Et cet équilibre se retrouve notamment dans l'actrice principale qui est juste parfaite, qui campe une Florence Sarto avec une puissance et une maestria qui m'a subjugué du début à la fin. Stéphane Caillard est juste parfaite dans le rôle de Florence, la jeune femme donnant une énergie et une puissance à son parcours qui transporte totalement du début à la fin du métrage sans la moindre retenue. Au bout du compte, Flo, c'est bien fait, c'est pas surprenant. C'est un film qui arrive à aller dans la meilleure direction possible pour proposer un joli portrait de femme, mais pas un portrait si avant-gardiste que ça quant à l'impact culturel et sportif qu'a eu cette femme. Et c'est un petit peu dommage. Parce que je pense qu'il y aurait eu des choses plus fortes à amener sur cette héroïne et que c'est pas toujours bien amené. Après, c'est bien fait. Encore une fois, il y a une belle mise en scène même si elle est classique, il y a une bonne structure narrative même si elle est convenue sur certains points et c'est super bien d'interpréter. Donc Flo de Géraldine Danon, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y quand même parce que vous avez passé un très bon moment de vent même si c'est pas surprenant comme film. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada